En Syrie, le cessez-le-feu instauré depuis jeudi minuit tient tant bien que mal. Parrainé par Moscou et Ankara, cette trêve globale n'a pas empêché des combats sporadiques au nord-ouest de Damas, mais aussi dans la province centrale de Hama et à Idleb, au sud-ouest d'Alep. La trêve a été conclue avec 7 groupes de rebelles armés, représentant quelques 60 000 combattants selon Moscou, mais les djihadistes de Daesh et ceux de la mouvance d'Al-Qaïda ne sont pas concernés. Le cessez-le-feu, c'est très bien, explique cet homme. C'est bon pour les gens de faire une pause après les bombardements, les tirs et les morts. Les gens n'en peuvent plus. J'espère que Dieu va arrêter nos souffrances avec un cessez-le-feu ou avec autre chose, et avec l'aide de chacun. Mais ce militant est plus réservé. On accepte ce cessez-le-feu, dit-il, mais on ne peut pas rester avec cette armée de traîtres qui tue son peuple, avec un régime qui a vendu la Syrie à l'Iran et à la Russie. Malgré les manifestations anti-régime comme ici à Idleb, les regards sont désormais tournés vers Astana, au Kazakhstan, où des négociations de paix se préparent en coulisses entre Moscou, Ankara et Téhéran. Sous-titrage Société Radio-Canada